Les soldats étaient environ 117 à se rendre au Cameroun voisin, muni de leurs équipements militaires, avant d'être désarmé et d'être pris en charge par l'armée locale, a confirmé une source au sein de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Ils sont entrés dans le pays, le mercredi 23 décembre, à partir de Garoua Boulaï, ville de l'est du Cameroun et frontalière de la République centrafricaine, à en croire le délégué local du ministère de la Communication, Jean-Claude Assal. En dehors des soldats, environ de civils centrafricains ont également traversé la frontière dans le même sens, craignant des une répétition des violences de ces dernières années, selon un porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Cameroun, la République centrafricaine votait ce dimanche pour élire un nouveau président et de nouveaux députés. Mais des tensions sécuritaires dans plusieurs endroits du pays n'ont pas permis à tous les électeurs de prendre part au vote partout sur le territoire, notamment dans les localités sous contrôle des groupes armés. Candidat à sa propre succession et annoncé favori, le président Archange Touadéra a tenu à organiser ses élections ce dimanche, contre l'avis de certains acteurs politiques de l'opposition qui appelaient au report des consultations. L'opposition s'est avancée en ordre dispersé, avec pas moins de quinze candidats. François Bozizé, l'un des plus sérieux prétendants, a vu sa candidature invalidée et a retiré dimanche son soutien à l'ex-premier ministre Anissé-Georges Dologuelé, en appelant à boycotter les scrutins. Le scrutin a pu se tenir sans heure dans la capitale, Bangui, sur laquelle des rebelles avaient menacé de marcher pour empêcher l'élection. Les premiers résultats partiels sont attendus le 4 janvier et ce définitif le 19. Un second tour éventuel est prévu pour le 14 février.